Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie. Et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot. Et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Sears Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre six cartes, donc trois cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne. Et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock'n'Love et puis l'oracle Amour Éternel. Et ces quatre oracles, donc, sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Et on sélectionne tout de suite le prochain signe. Allez, je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les Verseaux en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Toujours le lunaire pour plus de précision. Allez les Verseaux, on commence tout de suite par l'énergie principale de votre automne. Allez, Verseaux. J'ai votre énergie les Verseaux, ouverture, magnifique. Donc il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici dans votre vie à partir de cet automne. Donc c'est une magnifique énergie. Peut-être que vous-même, vous allez être aussi dans l'ouverture. On va voir, on va compléter avec la suite. Allez, un petit conseil. La soumission. Alors le conseil qu'on vous donne, les scorpions, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Parce que vous êtes très puissant les amis. Donc ouvrez-vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes ultra puissant, plus puissant que ce que vous ne pensez aussi. Top. En tout cas, vous n'allez plus être dans la soumission. Vous allez être dans l'ouverture. On continue avec un message de ton âme. Alors qu'est-ce que votre âme souhaite cet automne ? Les Verseaux. Grandir et mûrir. Il est temps pour vous, les Verseaux, de gagner en sagesse. Notez toutes ces expériences de vie que vous avez traversées. Ce qu'elles vous ont apporté de bons et de mauvais. Tirez les leçons de ces passages. Puis avancez et laissez-vous évoluer. C'est ce que votre âme veut. Parce que tout ce que vous avez vécu de positif comme de négatif, c'était finalement bénéfique. Parce que ça vous a permis aussi de grandir, de sortir de la soumission. De comprendre que vous êtes très puissant. Et de vous ouvrir à autre chose. C'est super. C'est top les Verseaux. De toute manière, en ce moment, pour vous, j'ai l'impression que tout va bien depuis quelques mois. Donc voilà, je vois que ça continue sur l'automne. C'est vraiment top. Allez, on continue avec le taroscope. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, trois cartes de chaque tarot. On va utiliser deux tarots. Votre état d'esprit de cet automne. Le challenge. Et le résultat possible. Selon le fait que vous suiviez le challenge ou pas. Allez, état d'esprit des Verseaux. Cet automne. Le challenge. Le deuxième tarot. Allez, état d'esprit des Verseaux. Voilà. On passe à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit. Quel va être votre état d'esprit pour cet automne ? Magnifique. On a le monde. Vous allez vous sentir bien. On a le bien et on a le soleil. Magnifique. Alors, vous allez rayonner les Verseaux. Là, on a l'ouverture. Avec le soleil et le monde. Il y a vraiment beaucoup d'ouverture. Vous allez être ouvert. Vous allez être... Vous allez vous sentir bien durant cet automne. Automne, pardon. Un bon état d'esprit. Un bien-être physique aussi, émotionnel. C'est vraiment super. Vous allez rayonner. C'est magnifique. Le monde et le soleil. Deux arcanes majeurs en état d'esprit en plus. Super. Votre challenge pour cet automne. Ok. Votre challenge. Conservez cette belle énergie. Ces belles énergies. Conservez aussi cet équilibre. Que vous avez acquérit. Aussi, les Verseaux. Avancez. Progressez. Vous avez beaucoup d'encouragement ici. On vous encourage vraiment à conserver cet équilibre. À être dans la compréhension de vous-même. Et à continuer à être heureux. Donc, ne rien laisser vous influencer. Vous mettre mal. C'est vraiment votre challenge. Et le résultat possible. Et oui. Vous allez penser à vous, les amis. C'est super. Vous allez penser à vous. Vous allez arrêter d'être dans l'incertitude. Si vous respectez ce challenge. Et que vous continuez à garder cet équilibre de bien-être. Vous allez du coup conserver ces belles énergies. Et rester, comment dire, et ne plus être dans l'incertitude. Parce que vous pensez à vous. Vous pensez à ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, cet automne, c'est vraiment d'être dans de belles énergies. C'est super. Allez, on continue avec les oracles. C'est top. Alors, première carte, nous avons la carte de l'eau. Donc là, on me parle d'émotion avec l'eau. De purification aussi. C'est super. Purification par l'eau pour certains. Ici, on a la terre, mais c'est magnifique. Et on a la croissance. C'est magnifique. Alors, purifiez. Vous vous purifiez les versos. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Beaucoup de purification, de guérison aussi. Dans votre vie. Vous vous ancrez aussi. C'est vraiment magnifique. Vous avancez. Dans cet automne, ça va être la saison de l'avancement pour vous. Parce qu'avec la carte de la croissance, Clairement, vous avancez. Vous grandissez. Vous vous purifiez. Vous purifiez votre passé aussi. Vous purifiez votre vie actuellement également. Et vous vous ancrez dans votre incarnation. Et c'est vraiment super. Il y a de l'avancement. Et il y a vraiment une belle victoire pour vous. Et vous voyez, avec l'air, c'est vraiment aéré. Regardez, on a la carte du changement ici. C'est vraiment aéré votre mental. Aéré votre vie. C'est top. Vraiment, c'est magnifique. Il y a un bon travail pour moi. Je vois des versos qui ont beaucoup travaillé sur eux. Et là, il y a un changement, mais ultra positif pour vous. Les choses changent. Chez vous, intérieurement et même extérieurement. C'est top. Allez, on prend un deuxième message avec un deuxième oracle. Les versos. Versos. Abondance. Magnifique. Victoire, les versos. Victoire, les versos. Super. Vous allez vous révéler. Vous allez être vous-même. Vous allez oser vous ouvrir aussi. C'est top. Vous allez plus écouter votre intuition également. Être plus à l'écoute de votre spiritualité et de votre intuition pour éviter de faire des mauvais pas. Des faux pas. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit écouter votre intuition. Peu importe le choix. Des choix qui vont arriver vers vous. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Vous avez juste à écouter votre intuition. Mais en tout cas, vous vous révélez vraiment de plus en plus spirituel. De plus en plus à l'écoute de votre intuition. Et là, vous vous protégez clairement de toutes mauvaises choses. C'est top. C'est super. Voilà pour le général. Maintenant, on passe au sentimental avec les versos célibataires. Donc célibataire, célibataire ambigu. Verso. Alors, ok. Magnifique. Alors, beaucoup de versos célibataires, célibataires ambigu. Intérieurement. Alors, moi, je vois les célibataires complètement célibataires. C'est pas le moment cet automne pour être en couple, pour vous. Parce que vous allez être tellement bien intérieurement. Qu'être seul ne va pas vous déranger. Tout simplement parce que vous allez avoir envie de conserver cet équilibre. Et pour vous, se mettre en couple peut être un danger aussi. Donc pour cet automne, en tout cas, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien intérieurement. Bien avec vous-même. Et vous continuez sur cette lancée. Et on me dit que c'est une réussite, effectivement. Donc c'est super. Pour les célibataires ambigu, ici, c'est à peu près la même chose. Je vois que vous allez penser à vous. Vous allez vous éloigner aussi. Vous allez prendre des distances. Vous mettre en retrait par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Afin de conserver ou de retrouver un équilibre. Donc c'est vraiment super. Allez. Pour les célibataires ambigu, on va mettre une carte pour la personne. Ce que la personne pense de vous. La personne à laquelle vous pensez. Je t'ai aimé beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Vous voyez ? Donc la personne que vous avez en tête a eu de forts sentiments pour vous. Ou vous a aimé beaucoup plus qu'elle ne l'avait prévu. Donc c'est super. C'est peut-être justement parce que vous restez, vous vous mettez en retrait. Vous prenez des distances, pas forcément négatives. Mais plus pour conserver cet équilibre, pour être bien. C'est comme ça que l'autre personne a aussi des prises de conscience. En n'ayant pas de nouvelles, etc. Voilà, maintenant on passe aux personnes dans une relation triangulaire. C'est un petit peu compliqué pour vous, les Verseaux, dans une relation triangulaire. Parce que vous allez ressentir de la toxicité. C'est peut-être déjà le cas. Parce qu'effectivement, votre autre, c'est possible qu'il est en couple ou a une famille. Voilà, pour vous, c'est vraiment de la difficulté. C'est vraiment difficile pour vous d'attendre. Parce que vous vous sentez comme une relation fragile, un petit peu éphémère. Vous vous sentez comme quelqu'un qui ne compte pas vraiment. Pourtant, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Donc là, je veux dire, vous allez ressentir de la toxicité. Si vous êtes la tierce énergie, si vous êtes l'énergie principale, c'est pareil. C'est compliqué pour vous parce que vous avez votre autre, vous avez votre propre foyer aussi. C'est possible. Et puis là, voilà, c'est un petit peu compliqué. Parce que je vois que vous avez de l'amour pour la tierce énergie. Mais c'est compliqué étant donné que vous avez une relation stable. Donc voilà, il y a quand même des sensations assez toxiques ici. Alors, ce que votre autre pense de vous, c'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Donc déjà, ce que votre autre pense de vous, c'est qu'il y a un lien karmique entre vous. Vous êtes peut-être connu dans une vie antérieure. Donc il y a peut-être aussi un avenir, même si vous passez par des moments difficiles. Et c'est peut-être aussi ce que pense votre autre de vous. C'est que c'est compliqué vu la situation, vu le fait que vous soyez en couple ou que votre autre est déjà en couple. C'est peut-être pour ça que vous êtes séparés. C'est karmique. C'est par rapport à ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures ensemble. Et la situation est ainsi, même s'il y a l'espoir pour de l'avenir, mais la situation est ainsi. Et c'est comme ça, tout simplement. Votre autre est assez réaliste ici. Allez, maintenant, on passe au couple, au verso en couple. Verso en couple. Verso en couple. D'accord. Bon, super. Les choses reviennent dans l'ordre dans votre couple. Pour ceux qui sont passés par des moments compliqués, des moments de complications. Il y avait de la colère, de la haine, etc. Des problèmes de communication. Vraiment, peu importe. Tout dépend de ce que vous vivez. Vous allez vers plus en plus d'équilibre. Je pense que là, il y a cet automne, il va y avoir une période. Une période où vous allez avoir besoin de peser le pour, le contre, d'observer aussi votre relation. Je sens qu'il va y avoir aussi des prises de conscience, des prises de décision. Et ici, on a une relation de couple qui s'élève à un niveau supérieur. Ou qui va s'officialiser par une demande, peu importe, de mariage, de fiançailles, d'emménagement ensemble. Peu importe. Ou tout simplement, une concrétisation. Mais on voit un avenir parce que là, on voit qu'il va y avoir aussi une étude sur ce couple-là. Allez, ce que pense votre autre de vous ? Bon, on va voir un tout petit peu trop. Il y en a trois. Voilà. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Donc peut-être que vous avez fait du mal à votre autre. C'est possible aussi, les Verseaux. Peu importe. Ce n'est pas forcément de la trahison. C'est peut-être un manque d'importance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, même avec le temps qui passe, votre autre vous aime toujours. Voilà. Pour les couples. Maintenant, on passe aux personnes qui sont dans un parcours flemme jumelle. Alors, qu'avons-nous ? Alors, il va y avoir une réconciliation, une réconciliation ou une reprise de contact avec votre flemme jumelle. Il va y avoir un retour, effectivement. Retour à la communication ou retour, tout simplement, réconciliation. Le problème, c'est que le travail, peut-être, je ne sais pas quelle blessure vous travaillez. Peut-être la dépendance affective ou la blessure de trahison, la peur. J'ai l'impression que le travail n'est pas encore terminé. Donc, même s'il y a un retour, vous avez peut-être pensé à l'avenir. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible de continuer ensemble si le travail n'est pas totalement achevé pour les deux. Donc, moi, je vois qu'effectivement, il y a un retour à la communication ou un retour vraiment, une vraie réconciliation. communication avec une envie d'évoluer ensemble, mais à cause des blessures, ce ne sera pas forcément possible. En tout cas, pour cet automne. Parce qu'il y aura de la jalousie, il y aura peut-être de la possession, il y aura peut-être des reproches, des choses comme ça. Allez, ce que pense votre autre de vous ? Bon, on va garder les deux. Je souris à chaque fois que je reçois un message de ta part. Bon, déjà, quand vous communiquez avec votre autre, ça lui fait du bien. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens ? Votre autre ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à lui communiquer vos sentiments. Ça va peut-être être aussi un problème. Voilà les versos, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut !